Et couvrir de soleil la laide d'or des faubourgs Le documentaire Que l'amour est un des nombreux exemples du bouleversement que l'on peut ressentir en écoutant une musique, en regardant un tableau ou un film ou en assistant à une pièce de théâtre. Et alors que tous ces lieux de vie, ces salles, ces musées sont fermés, nous avons la chance de passer un moment à l'occasion de cette émission dans ce magnifique théâtre Le Trianon à Bordeaux où nous allons nous poser cette question de la nécessité des arts et de la culture dans nos vies. Alors pour la dernière partie de cette émission, nous sommes toujours avec Leticia Michaels, la réalisatrice du documentaire, Adèle Kellil que nous avons suivie dans ce documentaire. Bonjour Xavier Vitton, merci beaucoup de nous accueillir dans votre théâtre. Vous êtes également le propriétaire des théâtres Molière et Victoire à Bordeaux. Vous êtes également comédien et metteur en scène. Bonjour Alexandre Paléologue, vous êtes le président de l'association Tout à refaire où on prône dans cette association la culture pour tous. Vous organisez divers événements culturels. Alors l'amour des arts, ça peut sembler toujours un peu mystique. Comment est-ce qu'à un moment on peut être sensible aux arts, à la culture ? Alors on peut imaginer qu'il y a déjà une égalité sociale. Bourdieu en parlait très bien, il dit qu'il y a ceux qui sont touchés par cet amour et d'autres qui n'ont pas reçu cette grâce. Le capital culturel, est-ce qu'aujourd'hui, inévitablement, on doit avoir une famille, une école qui nous permettent d'avoir les clés d'apprécier les arts ? Qui veut commencer à répondre ? Xavier ? Xavier, on vous écoute parce que c'est un sujet, la sociologie culturelle, qui vous intéresse. Lourde responsabilité. En fait, quand on parle de culture des arts, on pense toujours souvent, pardon, on pense souvent aux arts passés, aux arts échus, mais rarement aux arts présents. Il se trouve que l'art arrive souvent de la rue. Et je pense que beaucoup de monde sont amoureux de l'art, ne le sachant pas, parce que ne mettant pas des mots. En fait, c'est juste une histoire de sémantique. Parce que l'art de demain, c'est ce qui est en train de se créer en ce moment, dans les rues, dans les quartiers, à la campagne. Et c'est comme ça que l'art évolue, en fait. Après, étendre sa culture artistique, ça veut dire l'étendre à la culture artistique passée jusqu'à l'Antiquité, voire même avant l'Antiquité. Et c'est toujours un petit peu, je trouve, réducteur de penser aux arts en pensant aux arts qui ont été exécutés, créés, inventés, réalisés avant. Mais aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des arts qui sont en train de se fabriquer, notamment Internet, notamment multimédia, notamment musicaux, notamment dansés, qu'on regarde avec plus ou moins de mépris ou plus ou moins de condescendance, ne pensant pas que ça a accès de l'art, mais ça le deviendra. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup plus de monde pratique de l'art, aime l'art, mais sans le savoir et sans mettre des mots dessus. Et finalement, peuvent en avoir peur parce qu'ils mettent, justement, ils catégorisent l'art dans une autre case, alors que, comme vous le disiez, on n'a jamais eu autant, aussi facilement accès à l'art qu'aujourd'hui. En fait, vous avez tout à fait raison. Et même nous, artistes, on a toujours un petit peu de mal ou de pudeur d'imaginer qu'on l'est vraiment, artistes. On a toujours ce petit syndrome de l'imposture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas véritablement d'école d'artistes, puisqu'un artiste est un créateur. Il y a des écoles de pratiques, des conservatoires, qui apprennent à réaliser une forme artistique connue, reconnue et segmentée, la danse, le chant, le théâtre, etc., avec des codes. Mais quand on est artiste, véritablement, profondément, c'est qu'on invente. On a de multiples exemples de peintres, par exemple, qui ont été complètement miséreux pendant toute leur existence et qui sont devenus ensuite des peintres qui se vendent des fortunes entières et qu'on considère être de véritables artistes. Et pour autant, pendant qu'ils vivaient, eux, ou pendant qu'ils réalisaient leurs arts, ils n'en étaient pas conscients. C'est pareil pour la danse, c'est pareil pour le chant, c'est pareil pour la musique. Je prends un exemple tout bête. La musique des années 80, le disco et tout un tas d'autres modes qui étaient la paillette, le strass, la plume. Belle époque. Belle époque. Voilà. Aujourd'hui, on commence à dire belle époque. À l'époque des années 80, c'était tout simplement. Ça n'était pas de l'art. C'était. Et je suis prêt à parier qu'un jour, ça deviendra une époque marquée par un style, par un style musical, par un style vestimentaire et qui deviendra, somme toute, dans les conservatoires, étudiée comme étant un art. C'est bien choisi les années 80 parce que c'est vrai que c'est toujours pris en référence comme la décennie où il ne s'est rien passé. Ah bon ? Alors pour le coup... Non, mais c'est souvent. C'est vrai qu'elle est considérée comme une décennie où finalement, après les grandes époques 70s, etc., finalement, il ne se passait plus grand-chose. Et pour autant, il se passe tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps des nouveautés. Aujourd'hui, moi-même, je suis en train d'assister à l'avènement d'artistes qui arrivent sur le marché de l'art. Appelons ça comme ça. Ce n'est pas très joli, ça ne me plaît pas, mais appelons ça comme ça. C'est une industrie. C'est une industrie. Via des canaux que nous-mêmes, alors qu'on n'est pas si vieux que ça, on est à peine des quinquas, mais que nous-mêmes ne connaissions pas. Et on les voit arriver sur nos scènes, on les voit arriver, ils ont leur communauté, ils ont leur fan, ils ont leur public et on ne les a pas vus venir. Et c'est comme ça, l'art. C'est ça qui est bien. C'est qu'on ne le voit pas venir. Oui, alors on ne voit pas venir les artistes, mais alors oui, justement, est-ce qu'il y a aussi cette démarche de voir un jour, je pense à Abdel, quand un jour vous découvrez Brel, il y a un jour, il faut qu'il y ait cette rencontre à un moment qui se fasse. Et donc, déjà... Oui, c'est comme Xavier l'a si bien dit, on ne le voit pas venir. Moi, je n'ai pas vu venir Brel. Je peux prendre cet exemple-là, je ne l'ai pas vu venir, il est arrivé tard dans ma vie. Et la rencontre, entre guillemets, s'est fait très tard. Et je crois que c'est ça qui crée, finalement, le choc. Et c'est ça qui donne envie, après, de continuer. Mais il faut permettre ce moment aussi. Vous, dans votre association, Alexandre, vous prenez cette culture pour tous. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour que la culture arrive à tout le monde ? On tente de la rendre accessible, que ce soit par le biais du discours, déjà. Ce qui est hyper compliqué, parce que là, vous dites ça vite fait, mais c'est super compliqué, sachant qu'elle est accessible sur Internet. Aujourd'hui, on peut visiter de tas de musées, on peut regarder de tas de concerts, de tas de pièces de théâtre. Bien sûr. Alors, dans le cadre de l'association, précisément, nous, on fait appel à des spécialistes de leurs sujets. Ce sont la plupart du temps des chercheurs, ou alors des passionnés d'un sujet particulier qui a un rapport avec l'art. Parce que tout art faire, c'est un jeu de mots. On ne veut pas tout refaire, mais on fait un petit peu de tout dans l'art. Et on demande à ces spécialistes qui sont habitués à participer à des colloques internationaux dans les universités, etc., d'avoir un discours accessible avec des mots, pas forcément que des mots de spécialité, et du moins, s'ils utilisent ce jargon, entre guillemets, universitaire, de l'expliquer. Et pour ça aussi, on a des formats un petit peu plus courts. On place des formats plus courts dans des lieux divers et variés. Les formats plus courts, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous adaptez, vous faites, en ce moment, avec le confinement, forcément, toutes les balades que vous organisez, les visites que vous organisez habituellement, tout se fait en visio. Alors oui, on a eu cette idée de se mettre aussi à la visio pour justement palaiser nos adhérents qui sont nombreux et qui sont un petit peu, voilà, ils avaient l'habitude de venir régulièrement à nos conférences, à nos visites, et ils sont un petit peu comme tout le monde, coincés à la maison. Et donc, on a mis un petit format de visioconférence, mais là aussi, plus court, qui dure une demi-heure maximum. C'est déjà long, 20 minutes, une demi-heure, mais avec un moment pour des questions et une présentation plus courte, en faisant un focus sur un monument emblématique ou sur une œuvre d'art. Quelle est la moyenne d'âge des gens ? Et nous, on a un public très hétéroclite, justement, c'est une des... On en parlait tout à l'heure, c'est une des plus grandes satisfactions que j'ai pour l'association, parce qu'on a réussi à toucher un très large public, des jeunes, des plus vieux, des actifs, des retraités. Tout simplement, en choisissant aussi des plages horaires qui soient adaptées aux gens qui travaillent, aux personnes qui travaillent, qui peuvent rentrer du travail et aller à un after-work patrimoine, par exemple, dans un cadre plus convivial. Et aussi par le prix, puisqu'on offre la gratuité aux demandeurs d'emploi, aux étudiants, aux jeunes. Même si le prix, je ne sais pas ce que vous m'en direz, mais je ne crois pas que ce soit vraiment le frein. Ce n'est pas cher, la culture. Ce n'est pas cher de pousser la porte d'un théâtre. Oui, et nous, on n'est pas non plus pour la gratuité, parce que c'est des gens qui travaillent derrière, qui font beaucoup de choses. Donc, on n'est pas pour la culture gratuite. Mais pour que ce soit un prix accessible, par exemple, nous, on a des prix à 6 euros la conférence, 3 euros si on est adhérent. Oui, mais par exemple, comment est-ce que... J'essaie de comprendre, en fait, l'accroche. À un moment, comment est-ce que cette conférence, que d'autres ont pu faire, comment est-ce que vous, vous arrivez à attraper un public jeune, non averti ? Et pourquoi est-ce qu'il va venir ? Alors, il y a eu beaucoup de bouche à oreille. On a fait pas mal de publicités sur les réseaux sociaux. Et ensuite, le côté un peu plus convivial, plus convivial de... Parce que ça fait partie de... Par exemple, on avait un pot de l'amitié, après chaque visite, on offrait un pot de l'amitié. On organisait certaines interventions dans des bars, comme le bar Castan et d'autres bars, si vous voulez. Donc, du coup, la culture vient dans la ville, dans tous les lieux. Voilà, exactement. On peut faire venir la recherche qui se fait en l'université, dont on n'est pas forcément au courant. On ne sait pas qu'il y a des recherches très pointues sur des monuments à Bordeaux ou dans la région. Et de le rendre accessible au public. Et ce qui fait que le public a accès aux dernières recherches, aux dernières découvertes. Oui, c'est ce que disait Xavier tout à l'heure. Effectivement, à un moment, il faut arrêter de dire l'art, les cultures, l'art, la culture, l'art, la culture. Il faut peut-être parler plus précisément ou un petit peu différemment. Laetitia, vous en pensez quoi de cette culture pour tous ? Ce n'est pas facile. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le sentiment d'imposture aussi qu'on peut avoir. Parce que je pense qu'on place l'art sur un piédestal aussi. Et je pense qu'il y a des frontières qui sont quand même très établies, qui sont sociologiques, avec un art qui est très élitiste. Parce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas très cher. Ça dépend si on va au cinéma, si on va dans un concert, dans un bar, ou si on va à l'opéra. À l'opéra, je n'ai jamais pu y aller parce que je trouve ça extrêmement cher en fait. Donc ça, ça permet de classer aussi les personnes. Je crois qu'il y a des ajustements sur l'opéra. Il y a des horaires, des moments où on peut aller, c'est un petit peu moins cher. Oui, ils essayent, mais ça reste, à mon avis, très très élitiste en fait. Et le rapport à l'art, ça nous permet de nous distinguer. Je trouve en tant que quelqu'un qui va appartenir à une certaine classe sociale. C'est pour ça que je trouve aussi que toutes les démarches qui vont dans le fait d'ouvrir, de démocratiser, de rendre l'art plus populaire, moi, je trouve ça très bien, bien sûr. Ça me touche beaucoup. Et j'aime aussi particulièrement, par exemple, l'expérience d'Abdel, qui, lui, va aussi... La chanson française, un peu engagée comme la chante Brel, ça correspond à un certain type sociologique de bobos peut-être, ou de personnes qui aiment un peu la poésie, qui vont militer peut-être à gauche, on ne sait rien, en fait. Et Abdel s'en fiche, en fait. Il a ce coup de cœur immédiat et il aime. C'est aussi cette sincérité-là, parce que l'art sert aussi beaucoup... Les mots et les gestes qui l'ont envahi. De prétexte pour se positionner aussi dans la société. On va au ballet, on va à l'opéra. Ce n'est pas la même chose que d'aller au cinéma ou d'écouter du rock ou du rap ou de la salle. Ça vous catégorise, ça vous étiquette quand même pas mal, là. Donc tout ce qui brise un petit peu ses frontières, c'est pas mal. Mais peut-être des accompagnements, des ouvertures, justement. Bon, vous, Abdel, vous avez eu la chance à un moment de rencontrer Brel. Mais est-ce que... Il y a peut-être des choses qui ne se font pas, qu'on ne peut pas faire, par exemple, dans le cercle familial, où on ne va pas pouvoir apporter une ouverture parce que soi-même, on ne l'a pas reçu, on n'a pas été sensible. Il y a le rôle de l'école aujourd'hui, où, bon, pas évident de faire de la musique, il n'y en a plus au lycée, du théâtre que si on fait l'option. Vous en pensez quoi ? Vous étiez un peu militant, Xavier ? Je vous vois... Oui, alors, pour le coup, je peux être vraiment militant et je peux vraiment parler de mon expérience en deux secondes. Si je n'avais pas eu des professeurs, collèges et lycées, qui m'ont fait découvrir des formes d'art, je n'y aurais jamais eu accès. Non pas que je suis né d'une famille indigente et complètement acculturelle, puisque j'étais une famille de chefs d'entreprise, donc pas particulièrement pauvres, des gens plutôt bienveillants, qui ont une activité, etc., mais ils ne connaissaient pas. Et je prends par exemple l'Opéra de Bordeaux. Moi, j'ai découvert l'Opéra parce que M. Michel, mon professeur de musique, avait décidé de faire un déplacement de mon lycée, de mon bahut, Bertrand de Borne, en Dordogne, pour l'Opéra de Bordeaux et ça a été le choc de ma vie. Le choc de ma vie. J'avais 17 ans de voir ces gens-là chanter comme ils chantaient, avec des décors comme c'était construit, etc. Je me dis, mais ce n'est pas possible, ça existe, ça ! En fait, on ne commence jamais par lire Victor Hugo. On commence par lire Oui, oui, professeur d'histoire ou Oui, oui, décroche la lune. La véritable chance que peut avoir une personne que j'ai eue ou que d'autres ont eue et que d'autres n'ont pas, c'est que quelqu'un te prend la main et te dit, viens voir avec moi. Ce que fait exactement mon voisin par son association extraordinaire, c'est juste dire aux gens, essaye, prends la main. Tu n'aimeras pas tout, on n'aime pas tout. Il y a des secteurs dans lesquels tu ne rentreras jamais. L'académisme du ballet, ça peut plaire à certains et pas à d'autres alors qu'ils vont adorer la danse jazz ou alors qu'ils vont adorer le hip-hop et ils n'aimeront pas l'académisme. Très bien, ce n'est pas grave. Juste goûter. Vous savez, c'est le principe de la cantinière qui vous disait à l'époque, tu aimes, tu n'aimes pas, peu importe, mais goûte. Et après, tu nous diras si tu aimes ou tu n'aimes pas et ne mange pas si tu n'aimes pas. Mais faire l'expérience. C'est ça, l'art, c'est ça. En fait, la maladie de notre société aujourd'hui, la seule maladie qui pourrait exister, c'est que des gens n'aient jamais accès à rien. Soit parce que dans leur famille, ils n'ont pas accès, qu'ils n'ont pas de livre, qu'on n'en achète pas, qu'ils n'ont pas à l'école la chance qu'on leur ait fait découvrir quelque chose. Mais quand même, dans notre pays, il y a beaucoup de possibilités et surtout, surtout, beaucoup de gens qui bénévolement, il faut bien le souligner, offrent la possibilité. Parce que les profs de lycée, de collège, qui font découvrir la musique, mon prof, M. Michel, il n'était pas du tout obligé de m'amener à l'opéra. Ce n'était pas son boulot. Son boulot, c'était de faire X heures par semaine et de nous donner les rudiments de la musique tels qu'il voulait les donner. Le prof de dessin, c'est pareil. C'est parce qu'il nous amène voir une expo, c'est parce qu'il nous amène voir sur des heures qui ne sont pas les leurs. Et on est tous comme ça. En fait, notre véritable fonction, quand on est artiste, et je le remets entre guillemets, c'est la passation. Donner le goût à... Ou faire découvrir... J'aime bien mes théâtres, j'adore mes théâtres, ce sont mes bébés. Mais par exemple, le théâtre Trianon, dans lequel nous sommes, il y a des gens qui ne vont pas oser passer la porte parce que pour eux, trop grandiose, trop beau, trop grand, pas pour eux, trop bourgeois. Alors, ils vont aller au théâtre Victoire parce que plus populaire, dans un quartier populaire, et je mets le mot populaire entre guillemets, parce que je n'aime pas trop, ça fait un peu populiste. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais parce qu'il est plus accessible, certains vont y aller en jean, en t-shirt, ils vont découvrir le théâtre et peut-être, comme ils l'ont découvert là-bas, vont glisser ici et peut-être vont glisser à l'opéra et peut-être vont aller ensuite à la comédie française, voir des grands classiques ou pas si loin que ça, au TNBA de Bordeaux. En fait, il faut donner ce premier pas à dire mais c'est peut-être pour toi. Et je prends pour moi, par exemple, qui n'irait pas voir de concert de hard rock parce que je n'aime pas ça ou pas voir certains... Vous y avez goûté ? Eh bien, je me suis fait piéger. Je vais vous dire un truc. Je n'aimais pas le rap. Je n'aimais pas parce qu'on ne peut pas tout aimer. Je n'aimais pas ça. Ce n'était pas mon genre. Et j'ai découvert le slam. Je suis tombé amoureux du slam. Alors, au moins que Xavier Vuitton qui fait du lyrique et chantait, qui est beuglé sur scène de l'art lyrique et de l'académisme. D'un seul coup, j'ai vu ça. J'adore la techno. Mais quand je vous dis j'adore, j'adore. Je n'écoute que de la techno. Quand je cours, quand je suis chez moi, je n'écoute pas de lyrique parce que ça me lave la tête, ça me fait du bien, ça me secoue les miches. J'aime la techno. Il y a des choses comme ça qui se croisent. Et en peinture, c'est pareil. Je vais adorer, je ne sais pas moi, Monet. Et en même temps, j'ai des artistes contemporains qui vont me fasciner. Et d'autres trucs qui ne vont pas me toucher. Je vais dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je n'y comprends rien. Et c'est très bien. Donc, en fait, je pense juste que ceux qui ont raison, c'est des gens comme eux qui prennent les gens là où ils sont, dans les quartiers où ils sont et qui leur disent, venez juste goûter. Est-ce que ça vous rend gourmand ? Et le but du jeu, c'est de trouver un truc comme un Mars qui soit très sucré et qui dise, c'est super. Et puis, ils aillent vers quelque chose de plus sophistiqué et un jour, ils font de la gastronomie trois étoiles. À mon sens, l'art, c'est ça. Ce que vous disiez, le danger, c'est qu'effectivement, ça n'existe plus. Et en ce moment, ça n'existe plus. D'être relégué au rayon non essentiel, d'ailleurs, je voulais rebondir. Merci, Xavier. Je t'en prie. Vraiment, tu le sais. Et je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit et sur Bourdieu aussi. Pour moi, l'art, c'est quelque chose qui est un moyen d'expression, d'abord, qui est propre déjà à l'être humain et qui existe depuis la nuit de temps. Et peut-être, c'est ce qui nous différencie finalement des animaux. Et donc, on est tous sensibles à une forme d'art. C'est en nous. Il y avait d'ailleurs un monsieur... C'est en nous, mais on ne le sent pas tous. On le sent. C'est un peu ça. On le sent. On sent l'émotion. Quand on écoute une musique, quand on voit un beau tableau qui nous parle, on la sent l'émotion. On n'a pas besoin de connaître le solfège ou d'avoir fait des études de peinture. Mais par contre, le goût s'éduque. Et c'est là où je suis d'accord avec Bourdieu. Parce que le goût s'éduque. On dit oui, les goûts, les couleurs, machin. Non, le bon goût s'éduque. Il faut montrer des belles choses. Il faut montrer des belles choses. Il faut partager ces belles choses. Et avoir les clés. Après, oui, si on a envie, on peut chercher plus loin et essayer d'avoir les clés. Mais moi, j'ai une formation d'historien de l'art que j'ai prise sur le tard. Et aujourd'hui, quand je vais dans des grands musées, j'essaye de faire abstraction de tout ce que j'ai appris. Un petit peu comme un faux ingénu. Et quand j'arrive dans une salle, regarder, avoir une vue globale et voir quelle toile me plaît, quelle me parle. Et d'aller vers cette toile et après, je dis, ah ben tiens, je comprends pourquoi ou pas. Voilà, parce que c'est un sujet très vaste. Et voilà, je voulais parler de ce vieux monsieur dans le reportage. Afdèle. Non, pas Afdèle. Du reportage, du documentaire. Vous avez le sens de comprendre. Comme je te comprends. Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et effectivement, il y avait un vœu monsieur âgé qui chantait du Aznavour. Et après, ils ont eu une discussion justement sur la musique et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mais c'est la musique, ça parle, le chanteur, l'artiste, il dit, l'artiste, parle de l'humain, parle de l'être humain. Et en général, il n'y a pas de frontière. C'est universel pour l'humain. C'est ça. Lui, l'artiste ressent en direct ce qu'il vit, ce qu'il voit. En fait, je crois qu'il ne faut pas être trop respectueux. Voilà. Il faut respecter les parcours des autres. Il faut respecter ce qui a été fait par les autres. Mais il faut le transgresser. Il ne faut pas avoir peur de dire, je déteste, j'aime, ça me donne des émotions, ça me laisse impassible. Il faut essayer plein de choses. En fait, être dans une salle de spectacle, ce n'est pas être sagement assis, passivement et écouter ce qu'on vous dit d'entendre. Non, c'est participer intellectuellement. Alors intellectuellement, encore une fois, ce mot peut être galvaudé, mais de participer émotionnellement à quelque chose, de rire, à gorge déployée de façon animale et puis des fois plus subtilement de comprendre. En fait, quand il parlait de clé, à quoi sert un conservatoire ? Ça sert à démontrer que des choses ont été inventées et que si vous voulez inventer quelque chose, essayez de ne pas refaire ce qui a déjà été fait, ça ne servira à rien. Ça a déjà été fait. C'est ce à quoi sert le solfège. En fait, le solfège sert à analyser la musique telle qu'elle a été conçue jusqu'à nos jours, mais l'art, c'est essayer de comprendre tout ce qui a été fait jusqu'à nos jours et de produire quelque chose de nouveau. Mais il n'en demeure pas moins que quelqu'un qui ne connaîtrait pas tout ce qui a été fait jusqu'à nos jours pourrait produire quelque chose de nouveau sans le savoir. Le mieux, c'est qu'un jour, de comprendre que tu as produit quelque chose de nouveau ou de comprendre que tu es en train de refaire ce qui a été déjà des milliards de fois fait parce que ça a été fait. C'est ce à quoi sert un conservatoire ou un musée. C'est de dire voilà tout ce qui a été fait maintenant à toi, invente quelque chose de nouveau. Et en voyant ce qui a déjà été fait, on met dans un shaker, on le met dans notre société et l'art, c'est une œuvre conçue à un moment, M, sur une humeur, H. Et il se trouve qu'il y a des fois ça connecte avec les autres. Les autres avaient envie de voir ça. Et au cinéma, par exemple, il y a des œuvres qui deviennent un succès à un moment donné et qui après on se dit on ne voit pas trop pourquoi ça a été un succès ou de dire oh là là, ça a beaucoup vieilli. Et d'autres films qui deviennent immarcessibles parce qu'ils correspondent à toutes les époques, à tous les genres. C'est pareil pour une chanson. Une chanson, si elle n'est pas faite au bon moment, elle passera au travers des chats. Et si à un moment, on avait envie d'entendre ça, elle devient un grand succès et personne, en fait, la célébrité ou une œuvre majeure, c'est un incident. Et sur le volet de l'essentialité, les essentialismes, enfin de ce qui est essentiel. Ouh là là, c'est trop haut pour moi ça. Sur le volet de ce qui est essentiel, donc la culture, les arts, sont-ils essentiels à notre société, à notre humanité ? En quoi ? Pourquoi ? Bien sûr. Bien sûr qu'ils sont essentiels. Pourquoi ? C'est ce qui fait de nous un être humain. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est naturel, c'est en nous. Et je vous donne un exemple vécu. Moi, je suis né dans un pays communiste et j'ai vécu jusqu'à 14 ans. Et j'ai eu la chance d'être dans une famille d'intellectuels. J'ai été initié très vite aux beautés des différents, la peinture, etc. Mes deux parents étant historiens de l'art. Et Roumanie. Et donc, dans cette période difficile, pour échapper à la promiscuité, à l'aliénation, à la propagande, à la recherche de nourriture, ce n'était pas facile. La chéphratoire, c'était l'art. Les gens se passaient les livres sous le manteau. Ils allaient voir des films dans les caves des musées la nuit. Ils allaient voir des pièces de théâtre comique que la censure ne comprenait pas pour avoir des informations, des vérités qui sortaient et d'être... Comment ? D'échapper à tout ça. Faire de l'art, faire de la musique, de la danse, des arts plastiques, en Roumanie, c'était une manière d'échapper dans les écoles. Mes parents m'ont mis dans une école de musique. J'avais l'oreille musicale, donc c'était bien, mais c'était pour ne pas que je sois emmené à faire des applaudissements pour les meetings de Tchao Shesu. Puisque nous, on avait des cours en plus de solfège, d'instruments, etc. Donc on n'avait pas le temps d'aller applaudir le dictateur. Et aussi peut-être une manière, une chance de pouvoir aller à l'extérieur et montrer dans des concerts, des choses comme ça. Donc ça sert. L'art nous permet de nous acheminer vers la liberté. C'est exactement ce que vous rappelez ? Bien sûr, bien sûr. Exactement, c'est ça. Donc pour moi, c'est essentiel. Même en période de paix et de... Je suis désolé, je parle beaucoup. Non, non, mais allez-y, allez-y. Il y a juste... Je pense qu'il ne faut pas faire de procès sur le fait qu'on ait dit non essentiel. Je crois que c'est juste un problème de sémantique. Encore. Oui, mais tout commence par des mots. Les mots à ma UX commencent par des mots à MOTS. Et on fait la politique avec ça. Exactement. Juste, il y a des éléments indispensables à la survie. Donc c'est manger, boire, dormir et avoir chaud ou froid au moment où on a trop chaud. Ça, c'est la survie. Donc quand on parle d'éléments essentiels, c'est comment survie-t-on ? Mais nous, êtres humains, on a besoin de plus que survivre. On a besoin de vivre. Et c'est là que rentre en ligne de compte, à mon sens, tout ce qui est hors de ce champ. Vous savez, c'est la fameuse pyramide de Maslow. Alors je suis en train de réexpliquer quelque chose qu'un sociologue émérite a expliqué bien mieux que moi. Mais il y a les choses de base qu'il faut remplir. Une fois que ces choses de base... Parce que, pardon, mais quelqu'un qui a faim, vraiment faim, la vraie faim, avant qu'il dessine quelque chose sur un mur, pardon, mais ça n'arrivera pas. C'est pour ça qu'on parle d'essentiel. Mais là, on parle de société. Voilà. Après, on a le choix de dire où va notre société. Il y a des moments où il faut être en bonne santé pour pouvoir chanter, danser, dessiner. Quelqu'un qui est sur son lit d'hôpital en ce moment et qui ne peut pas respirer, malheureusement, il n'aura plus accès à l'art et il n'en a plus goût. Il ne peut plus. C'est pour ça qu'on parle d'essentielité. Mais moi, je parle plutôt... Je préfère dire essentiel à la survie et essentiel à la vie. à savoir ce qu'on préfère faire. Parce que globalement, on est aussi dans une société où on a un petit peu peur qu'on nous restreigne justement nos libertés. Et celle-ci en fait partie. C'est vrai que quand on passe tous les jours dans la rue et qu'on voit tous ces théâtres et ces cinémas fermés... C'est vrai. C'est vrai. Mais encore une fois, je suis directeur de théâtre. Je suis fermé depuis un bon moment. mais je ne me sens pas privé de liberté dans mon pays. Sincèrement. Je peux dire ce que je veux à votre micro. Si je voulais dire tout le mal que je veux du gouvernement, personne ne viendrait m'attendre à la porte. Je pense que sous le régime de Chahoussescu, ce n'était pas tout à fait la même histoire. Ça, c'est être privé de liberté. Moi, je peux dire ce que je veux. Même des choses qui seraient éventuellement fausses, ça serait un fake. Je ne le dirai pas, ça ne m'intéresse pas, mais je ne serai pas emprisonné pour autant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire qu'on est en liberté. C'est ce qui nous permet de nous dire à quel point, malgré tout, l'art, les arts, la culture, que l'on met parfois de côté quand on vit normalement dans la vie d'avant, on pouvait passer à côté et sont devenus essentiels. Et donc, nous avons, je crois, tous vraiment hâte que ces salles de théâtre, ces musées, ces cinémas rouvrent. Merci beaucoup. d'avoir participé à cette émission. Merci. Nous aurons dans nos mains amis, le monde entier.